Nous avons parcouru les 12 départements du Bénin. Nous avons fait au total 51 communes. Nous avons parcouru au total 51 communes à travers les 12 départements. Nous avons eu des entretiens avec 25 secrétaires exécutifs, des entretiens avec 23 maires et nous avons enregistré trois différentes émissions au cours de notre parcours. Alors, avec les secrétaires exécutifs, il a été question de savoir les défis qui étaient leurs à la prise de leur service, les actions qu'ils ont menées pour relever ces défis, les résultats qui sont déjà perceptibles au niveau des communes et leurs ambitions pour leurs communes. Alors, pour ce qui est des défis, ce que nous retenons, c'est qu'il y a eu une évaluation qui a été faite par le gouvernement avant d'amorcer cette réforme. Et l'évaluation a révélé la mauvaise gouvernance au sein des communes, la politisation de l'administration, le faible taux d'exécution des budgets communaux, la faible mobilisation des ressources. Bref, voilà des points qui ont poussé le gouvernement à entreprendre ces réformes. Donc, pour la plupart des secrétaires exécutifs, voilà les défis qui étaient les siens à la prise de service dans les communes. À part cela, il y a également le non-dynamisme au niveau de l'administration communale. Alors, il a été donc question pour ces secrétaires exécutifs de faire face à ces défis. Chaque secrétaires exécutifs a trouvé une manière propre à lui de faire face à ces défis qui se dressaient à lui. Et donc, plusieurs actions ont été menées. Il y en a qui ont attaqué tout de suite l'organisation, la réorganisation de l'administration communale à travers le déploiement des agents, à travers le positionnement des agents, à travers l'institution d'un cahier de présence au niveau de la mairie, où chaque agent, lorsqu'il vient au bureau, il met l'heure à laquelle il est arrivé pour pouvoir asseoir une certaine rigueur dans l'administration. Ce qui a permis de mettre tous les agents des administrations ou pas afin de faire face vraiment aux réels problèmes d'initiative. La sérélité désormais dans le traitement des différents dossiers, des différents actes que les usagers viennent demander dans les mairies. Au niveau de la mobilisation des ressources, qui s'est révélée comme le point principal qui a motivé cette réforme, nous avons pu retenir à travers les entretiens avec les secrétaires exécutifs qu'ils accordent un point d'honneur à la mobilisation des ressources. Lorsque vous demandez à un secrétaire exécutif qu'est-ce qu'il a pu faire, après avoir parlé de l'administration, il parle de la mobilisation des ressources parce que c'est le moteur même de cette réforme. Alors, chaque secrétaire exécutif y va de sa stratégie. Il y a beaucoup de stratégies qui varient d'un secrétaire exécutif à un autre qui ont été mises en place pour pouvoir renflouer les caisses communales. Alors, d'autres ont d'abord essayé d'identifier les gisements de la commune, les sources de revenus de la commune. D'autres ont essayé de revoir la stratégie de mobilisation des ressources qui étaient mises en place, qui sont venus nous retrouver, de corriger là où il y a, de ne pas faire là où il y a pas fait, de reprendre là où il le faut. Beaucoup ont également misé sur l'élaboration des documents de planification, les plans stratégiques de mobilisation des ressources. Beaucoup sont en train de faire également les plans de développement communaux, PDC, quatrième génération. Beaucoup se sont attelés sur l'élaboration de ces documents de planification qui leur permettra d'asseoir une bonne gestion de l'organisation. Donc, partout où on est passé, à travers les entretiens avec les secrétaires exécutifs, on a noté une hausse en termes de mobilisation des ressources grâce aux stratégies que les secrétaires exécutifs ont mises en place dans chaque commune. Donc, il y a quand même une amélioration en termes de mobilisation des ressources aussi légère qu'elle a pu être dans une commune ou une autre. Donc, c'est un point très positif au niveau de la réforme qui désormais permet aux secrétaires exécutifs de prendre en main la mobilisation des ressources et d'insuffer une autre dynamique au développement local. D'autres résultats obtenus, c'est que désormais, dans les communes, il y a une organisation des pouvoirs, du travail. Le maire n'est plus le seul qui fait tout. Le maire est aidé désormais par un secrétaire exécutif qui est entouré de cadres compétents envoyés dans les communes parce que l'autre difficulté auxquelles étaient confrontées les communes, c'est le manque de cadres d'agents qualifiés. Donc, avec la réforme, il y a eu le déploiement de certains cadres qui désormais travaillent à asseoir une bonne politique de gestion de la commune aux côtés du secrétaire exécutif qui coordonne toute l'action administrative et technique. Donc, ça aussi, c'est un point positif que nous avons noté au niveau des secrétaires exécutifs. Les perspectives au niveau des secrétaires exécutifs, c'est que beaucoup nourrissent vraiment l'ambition de faire changer de statut à leur commune. Avec la réforme, il y a eu une autre classification des communes. Il y a les communes de droit commun ou ordinaires, les communes à statut intermédiaire et les communes à statut particulier. Voilà les trois autres classifications des communes désormais. Donc, la plupart des communes qui sont des communes à statut ordinaire œuvrent désormais le vœu des secrétaires exécutifs, c'est de faire tout possible pour passer du statut ordinaire au statut intermédiaire. Et l'un des critères phares du changement de statut, c'est la mobilisation des ressources. Donc, ce qui fait qu'eux tous, ils sont plus câblés sur la mobilisation des ressources et œuvrent vraiment pour qu'elle soit une réalité. Donc, l'une des ambitions de ces secrétaires exécutifs, c'est de pouvoir faire changer de statut à leur commune. D'autres nourrissent comme ambition d'assurer l'assainissement des communes. D'autres veulent faire des ouvertures de voie dans les communes. L'extension, un tas de choses que chacun prévoit faire d'ici 2025 ou 2026 pour sa commune. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada